depuis 2002 l'intelligence artificielle a fait des bonds spectaculaires des divers exploits controverses et interrogations qui ont émaillé l'année dernière semblait émerger un scénario à la fois plausible et dérangeant et s'y fabriquer des êtres intelligents et conscients était bien plus simple que prévu. Dans l'article « Un cadre conceptuel pour la conscience » publié en avril 2022, le neuroscientifique Michael Graziano de l'université de Princeton résume la théorie du schéma d'attention, Attention Schema Theory ou AST, qu'il a développé au cours de la dernière décennie. Selon cette théorie AST, la conscience serait essentiellement le modèle très imparfait de nos propres mécanismes neuronaux de focalisation de l'attention, et nous serions piégés dans une boucle cérébrale nous empêchant de voir ce modèle de l'extérieur. Nous croyons que nous possédons une conscience substantielle, irréductible, mais cette croyance se base sur un modèle brouillon, car il est fabriqué à l'aveugle, donc un brouillon de ces mécanismes d'attention. De la même manière que nous avons un schéma corporel interne pour contrôler les mouvements de notre corps, nous avons un schéma cérébral interne pour contrôler notre attention. Sauf que notre corps est visible par nous-mêmes, alors que notre cerveau ne l'est pas. D'où cette image imparfaite et hallucinée de notre relation aux choses. Nous avons traduit le billet fin sans fin de Michael Graziano en 2013. A l'époque, il semblait être l'un des premiers neuroscientifiques à s'intéresser sérieusement à l'émulation du cerveau. A l'été 2022, soit presque dix ans plus tard, l'affaire Blake-le-Moine avait attiré notre attention sur les textes de Blaise Aguera et Arcas, qui est vice-président chez Google. Aguera et Arcas évoquaient, un mot ouvert, la possibilité d'un embryon de conscience, ou une forme méconnaissable de conscience, qui existe chez certains ou qui existerait chez certains modèles de langage. Il faisait référence à la théorie du schéma d'attention de Graziano. Cette théorie, elle découle indirectement de réflexions plus anciennes de Daniel Dennett, mais elle se fonde aussi sur des expériences récentes. La principale conséquence de l'AST est que la conscience de soi existe au niveau des modèles du monde fabriqués par un réseau de neurones, artificiels ou naturels. Il est donc encodé de la même manière que la langue française, par exemple, est encodée dans le traducteur automatique, DIPL. La différence étant que le modèle du mécanisme d'attention est sans cesse changeant, alors que DIPL, lui, il ne change pas souvent son modèle de langue française. L'un des aspects importants de l'AST est que la conscience est fondamentalement sociale. Nous modélisons activement notre attention autant que celle des autres. Au passage, dans ce cadre conceptuel, le libre-arbitre serait ici l'élément de surprise venant d'un système imparfaitement modélisé et soumis à de fortes variations environnementales ainsi qu'à cette dimension intersubjective. Le projet Astound, basé sur l'AST et financé par la Commission européenne, vise justement à instiller de la conscience dans des machines intelligentes afin d'améliorer leur performance. Car un système qui possède une caricature de son processus d'attention et de celui des agents avec lesquels il interagit, s'en sort mieux d'un point de vue évolutif, il est davantage capable de maîtriser son attention et d'anticiper celle des autres. De manière intéressante, le succès depuis 2017 des grands modèles de langage, Large Language Model, qui ont donné naissance en 2022 à une avalanche d'applications, dont le fonds, Chattipity, Dolly, Stable Diffusion, Midjourney, tout ça, se basent sur l'architecture des transformeurs, dont le cœur est un mécanisme d'attention au contexte. Même si les transformeurs ne sont pas les seuls modèles d'apprentissage profond à incorporer des mécanismes d'attention. Un transformeur analyse des tokens, et dans un texte, un token, ça correspond à peu près à une syllabe. Donc, des tokens en portant son attention sur chacun des tokens séparément, et sur la relation statistique qu'a celui-ci avec le reste du contexte. L'article qui a lancé la mode des transformeurs en 2017 avait pour titre, fort à propos, « Attention is all you need », donc vous n'avez besoin que d'attention. Pour autant, ces modèles de langage ont-ils réellement la capacité de comprendre, de manipuler en interne des concepts et de les ressentir ? Si l'on se réfère au projet Astound, l'adjonction d'un simple projecteur attentionnel, pour suivre un stimulus visuel par exemple, un réseau de neurones formels suffisamment grand pour être capable de bâtir un modèle de sa propre attention, peut-être à l'aide d'autres exemples sociaux, en observant la façon dont des systèmes sont attentifs à des objets, pourrait suffire. La sentience serait alors tout à fait à portée de programmes développés aujourd'hui. D'une certaine manière, les chatbots sociaux évolués type MNDI ou ChatGPTI présentent déjà des connaissances relatives à la manière dont nous portons, dans le cadre très spécifique de dialogues écrits, notre attention sur tel ou tel élément d'une conversation. En modélisant leurs interlocuteurs, ils les imaginent attentifs. Mais peuvent-ils focaliser leur propre attention ? En ont-ils besoin ? Leurs méta-objectifs sont-ils assez complexes ? Ont-ils suffisamment d'itérations internes pour avoir un courant de pensée ? Faut-il une composante visuelle pour bâtir une conscience similaire à la nôtre ? Même si nous ne sommes pas tous voyants. Si la prudence reste de mise concernant des questions aussi difficiles que celles de la conscience et de la compréhension, un scénario semble émerger, dans lequel la conscience ou sentience ne serait pas le graal mystérieux restant à tout jamais interdit aux machines, mais ce serait un mécanisme relativement simple à obtenir avec de grands modèles de réseaux de neurones. Il est difficile de nier, à la lumière de la courte histoire de l'intelligence artificielle, que les citadelles de l'esprit que nous pensions imprenables, comme la créativité ou la maîtrise du langage, elles sont tombées assez facilement. Le hic, c'est que la conscience associée au langage a longtemps été considérée comme la pierre angulaire de notre identité humaine et de ce que nous estimions précieux. Une conscience facile à fabriquer, à répliquer et générer, ça paraît inimaginable à la majorité d'entre nous. Comment réagir face à cette éventualité ? Notre anthropocentrisme, déjà flagrant dans notre rapport aux animaux intelligents, sera-t-il un frein à la prise en compte de la subjectivité des machines ? Combien de consciences allumerons-nous, éteindrons-nous, sans même y penser ? Faut-il que ces êtres possèdent une capacité à souffrir ? Qu'ils soient bâtis et entraînés sur un objectif de survie, pour que nous ressentions de l'empathie pour eux ? Faut-il qu'un être soit coûteux, fragile, lié à nous par un long historique d'interaction et d'encordage mutuel, pour avoir de la valeur à nos yeux ? Enfin, sommes-nous prêts à créer des êtres autonomes pour eux-mêmes, et pas pour nous rendre un service d'une manière ou d'une autre ? Voilà, cet article d'Emmanuel, porte-parole de l'AFT, a été publié le 17 janvier 2023 sur le site de l'association, donc l'Association française transhumaniste Technoprog, sous le titre de « L'esprit à revendre ». Il y est accompagné d'une traduction intégrale de l'article de Michael Graziano, qui a pour titre « Un cadre conceptuel pour la conscience ».